Dans cette leçon nous allons voir comment créer la liaison entre chacune des branches de notre pince. Pour ça nous allons nous appuyer sur deux cylindres dont un que nous allons décaler légèrement pour créer une forme d'arche. Pour commencer je sélectionne mes deux formes à l'aide d'une fenêtre de sélection. Ici je bascule dans la vue de haut et je fais un zoom étendu. Nous pouvons constater que je suis en mode de visualisation perspective. Pour ça je veux basculer dans le mode orthogonal. Je clique gauche ici. Dans ma bibliothèque d'objets je vais sélectionner le cylindre et le placer sur ma grille. Ici je déplace légèrement ma vue et je clique sur le carré blanc en bas à droite. Clique gauche. Les dimensions de celui-ci sont 9 par 9 par 5 de haut. je clique ici donc. Et là 9. Tabulation pour basculer sur l'autre dimension horizontale. Tabulation. 9. Et là à l'aide du clic droit je bascule ma vue pour sélectionner le point supérieur. Clique gauche et là je vais sélectionner 20 et je saisis 5. Entrez. À ce stade je rebascule dans la vue de haut ici et nous constatons à quel point il est important de naviguer dans son espace de modélisation avec dextérité. Nous allons maintenant le copier sur place. Pour ça je me tourne vers l'icône en haut à gauche raccourci clavier CTRL D pour le copier sur place. Une fois qu'il est copié il est sélectionné. Ce deuxième cylindre va me servir à retirer de la matière au premier. Pour ça je vais le convertir en versage. Ici il clique gauche. Je vais le déplacer par la droite et je veux que ce croissant, cet arc, ait une épaisseur de 2,5 au maximum. Donc pour ça 2,5 je vais m'assurer que ma grille d'accroche ici est calibrée de façon à permettre des déplacements de 0,5 mm. Donc là je vais sélectionner ici c'est 1 mm et sélectionner 0,5 mm ici. Je peux le déplacer avec la souris. Néanmoins pour être plus précis je vais m'appuyer sur les flèches de mon clavier. Clique droit ici 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Pour supprimer de la matière je vais sélectionner un premier, un deuxième. Nous pouvons aussi réaliser une sélection à l'aide de la fenêtre ici et là je me tourne vers regrouper. Nous souhaitons maintenant centrer ce pont de manière à ce que celui ci vienne se placer exactement au milieu de nos deux branches ici. Plus précisément sur l'axe qui constitue l'axe de symétrie. Majuscule, je sélectionne ici mes deux branches pour les ajouter à la sélection et j'effectue un zoom. Si à ce stade je les aligne ici à l'horizontale il va traiter chaque élément comme indépendant et donc nous allons voir le résultat. Je clique ici en haut à à droite, aligner et là je vais sélectionner ici le point milieu, l'axe horizontal et donc nous voyons ce qui se passe. Ce n'est pas tout à fait ce que nous souhaitons. Donc pour ça je vais revenir en arrière et réaliser une opération qui me permet de traiter ces deux branches comme un groupe. Je les sélectionne à l'aide de majuscule ou à l'aide de la fenêtre. Ils sont sélectionnés et là je vais les regrouper. Je vais les regrouper. Néanmoins Tinkercad ne va pas réaliser une union boolean dans la mesure où je n'ai pas d'intersection entre les deux solides. Il va tout simplement traiter ces deux éléments comme un groupe d'objets. Je peux le vérifier. Je sélectionne ici et nous voyons que nous avons un groupe. Les deux sont sélectionnés simultanément. Je rajoute à la sélection à l'aide de majuscule ici le pont et là je me tourne vers aligner. Clique gauche. Je vais les aligner sur l'horizontale ici. Je sélectionne maintenant mon pont ici et je zoome sur celui-ci. A l'aide de la flèche, je vais la flèche gauche, je vais le repositionner de manière à ce que celui-ci soit coïncident avec l'extrémité de l'ellipse ici. Là, mon pont est positionné trop à gauche. Si j'effectue un clic droit ici, je suis trop à droite. Donc là, je n'ai pas la précision nécessaire sur la grille d'accroche. Pour ça, je vais modifier la dimension de la grille d'accroche et passer à 1 dixième de millimètre ici pour peaufiner un tout petit peu le positionnement. Et donc le voici correctement positionné. Je peux le vérifier ici. Donc à ce stade, je sélectionne mon pont. Majuscule, clic gauche, je sélectionne mes deux branches, le groupe de mes deux branches. Et là, je vais réaliser les regrouper pour créer un solide à partir de ceci. Cette leçon est maintenant terminée. Il nous a permis de voir comment créer un pont pour raccorder nos deux branches. En le faisant, nous avons employé une astuce qui consiste à regrouper les deux branches de façon à ce que celui-ci soit traité comme un ensemble et permette de centrer le pont sur les deux branches simultanément. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment exporter notre modèle pour l'imprimer en 3D. de la prochaine leçon.